Question du vendredi 2 mars, dans une tribune publiée par Le Monde, François Hollande a affiché son soutien au monde de la création. Alors Adopi est revenu sur le tapis, François Hollande a dit d'abord qu'il allait supprimer Adopi, après on a parlé de son remplacement, maintenant il dit dans cette tribune en l'occurrence qu'il va repenser Adopi. Alors qu'est-ce qu'on va faire concrètement avec Adopi ? Je crois que dans cette affaire, chacun a ses positions. La mienne est connue d'ailleurs, puisque j'avais refusé de voter contre Adopi, considérant que défendre l'industrie de la culture est aussi importante que défendre toutes les industries. Et donc je considère, je n'ai pas de position, j'allais dire libertarienne en quelque sorte, du laisser-faire. Néanmoins, je pense qu'Internet est un champ commun aux créateurs et au public. Donc quand François Hollande dit qu'il faut retrouver le chemin du dialogue et construire un équilibre, je crois que c'est tout à fait faisable. Et c'est cela qu'il défend. On a besoin des deux. On a besoin d'avoir des créateurs puissants, d'avoir une sorte d'acte 2 de l'exception culturelle française, avec des mécanismes, je le rappelle, qui à partir du droit d'auteur, ont protégé la chronologie des médias, la rémunération de la copie privée, le système de prélèvement du CNC pour le cinéma, a permis, par des mesures protectionnistes, de protéger l'industrie scématographique française, qui est l'une des seules en Europe qui a survécu aux blockbusters anglo-saxons qui, finalement, ont détruit toutes les autres industries. Regardez le cinéma italien, il n'y en a plus. Le cinéma anglais, il est devenu extrêmement rare. Que reste-t-il ? À part le cinéma des grands pays, indiens ou chinois, ou du monde arabe. Il reste la France. Pourquoi ? Parce que nous avons pris des mesures de protection. Donc on a besoin de protéger nos créateurs. Il faut encore pénaliser le téléchargement, c'est ce que vous êtes en train de dire. Ce que j'ai dit, c'est qu'il faut trouver un équilibre. Voilà. Et qu'on ne l'a toujours pas trouvé.